C'était à la moitié du trajet de la vie, je me trouvais au fond d'un bois sans éclaircie, comme le droit chemin était perdu pour moi. À que la retracée est un pénible ouvrage, cette forêt épaisse, âpre à l'œil, et sauvage, et dont le seul pensé réveille mon effroi. Tâche amère, la mort est plus cruelle à peine. Mais puisque j'y trouvais le bien après la peine, je dirai tous les mots dont j'y fus attristé. Je ne sais plus comment j'entrais dans ce bois sombre, tant pesé sur mes yeux, le sommeil chargé d'ombre, lorsque du vrai chemin je m'étais écarté. Mais comme j'atteignais le pied d'une colline, au point où la vallée obscure se termine, qui d'un si grand effroi m'avait poigné le cœur, je levai mes regards. Sur son épaule altière, le monde portait déjà le manteau de lumière de l'astre qui partout guide le voyageur. Alors fut apaisé en mon âme inquiète, dans le lac agité de mon cœur, la tempête que cette affreuse nuit avait fait y gronder. Est-elle un malheureux échappé du naufrage, sorti tout à le temps de la mer au rivage, se retourne en tremblant et reste à regarder ? À peine de mes sens je recouvrais l'usage, je me tournais pour voir encore ce passage d'où personne jamais n'est revenu vivant. Après quelques instants d'un repos salutaire, je me pris à gravir la pente solitaire, le pied ferme en arrière et le corps en avant. Voici que sur ma route à peine commencée, une panthère à court, svelte, agile, est lancée. D'un pelage changeant, son corps était couvert. Et loin de s'effrayer devant l'humain visage, cet animal si bien me barrait le passage que je fus prêt vingt fois de rentrer au désert. Cependant c'était l'heure où le ciel perd ses voiles. Le soleil y montait escorté des étoiles dont le divin amour se plut à l'entourer. Alors qu'il anima toutes ses belles choses, c'était l'aube du jour et la saison des roses, et tout dedans mon cœur me disait d'espérer. Mais après la panthère à la robe éclatante, un obstacle nouveau me saisit d'épouvante, j'avais vu tout à coup apparaître un lion. Il paraissait venir sur moi tout plein de rage, tête levée et l'air, comme par un orage semblait trembler lui-même à cette vision. Et puis c'est une louve affamée qui semble porter sous sa maigreur tous les désirs ensemble. Déjà de bien des gens elle fit le malheur. Alors je fus frappé d'une torpeur mortelle. La terreur que lançaient ces regards était telle que je perdis l'espoir d'atteindre la hauteur. Et semblable à celui qui gagne et qui rayonne, et puis vienne le temps où le gain l'abandonne, dans les pleurs il se noie et reste consterné. Ainsi voyant la bête aux approches funèbres me replonger au lieu de muettes ténèbres, mon courage et ma foi m'avaient abandonné. Déjà je retombais dans le val, quand s'avance quelqu'un qui paraissait dans un trop long silence à voir comme briser les cordes de sa voix. « Dès que je l'aperçus, prends pitié de ma peine, qui que tu sois, criai-je, homme ou bien ombre vaine, dans ce désert immense où perdu tu me vois. » « Homme, je ne le suis, car j'ai cessé de l'être, » répondit-il. « Mentou autrefois m'a vu naître, de parents mentouants et lombards comme moi. » « Je naquis sous César, avant sa tyrannie, et Rome sous Auguste a vu couler ma vie dans le temps où régnaient les dieux faux et sans foi. « Poète, j'ai chanté ce pieux fils d'Anchise, venu de Troie après que la ville fut prise, et de ses fiers remparts vit s'écrouler l'honneur. » « Mais toi, pourquoi rentrer dans ce lieu de détresse ? » « Pourquoi ne pas gravir la pente enchanteresse, principe de tout bien, chemin de tout bonheur ? » « Tu serais, » répondis-je en inclinant la tête, « se peut-il tu serais, Virgile, ce poète qui répand l'harmonie à si large torrent ? » « Ô toi, gloire et flambeau des chantres de la terre ! Compte-moi cet amour et cette étude austère qui m'ont tenu courbé sur tes vers si longtemps. C'est toi, mon maître, toi, mon unique modèle, c'est de toi que j'ai pris en disciple fidèle, ce beau style puissant dont on m'a fait honneur. Je fuis, tu le vois bien, cette bête sauvage. Aide-moi, défends-moi contre elle, illustre sage, elle me fait trembler les veines et le cœur. « Si tu prétends sortir de ce bois plein d'alarme, » répondit-il, voyant que je versais des larmes, « dans un autre chemin il faut porter tes pas. » La bête qui te fait crier quand sur sa voie quelqu'un vient à passer est sûre de sa proie et sans l'avoir tuée ne l'abandonne pas. Malfaisante et livrée aux fureurs homicides, rien n'assouvit jamais ses appétits avides, sa pâture la femme au lieu de la nourrir. À beaucoup d'animaux, elle s'accouple immonde et doit d'autres y mènent souiller encore le monde. Mais le grand chien viendra qui la fera mourir. Celui-là, dédaignant la terre et la richesse, se nourrira d'amour, de vertu, de sagesse. Il recevra le jour entre feltre et feltro. Il sera le sauveur de cette humble Italie pour laquelle ont versé leur sang, donné leur vie, la Camille, Turnus, Nissus, tant de héros. Il poursuivra le monstre affreux de ville en ville et le replongera dans l'enfer, son asile, d'où l'a jeté l'envie au milieu des mortels. Or, si tu veux pour toi que mon pensée décide, suis-moi. Pour te sauver, je serai, moi, ton guide. Avec moi, tu verras les séjours éternels. Ton oreille entendra les cris sans espérance. Les vieux mânes d'Olan et qui, dans leur souffrance, appellent à grands cris une seconde mort. Et ces ombres qui sont dans le feu fortuné, espérant tôt ou tard en sortir pardonnés et monter au bonheur après ce triste sort. Vers le ciel, leur espoir, je ne puis te conduire. Mais une âme viendra, plus digne de t'instruire. Elle te conduira quand je t'aurai quitté. Car le maître qui trône au sein de l'Empirée, comme sa sainte loi de moi fut ignorée, ne veut pas que par moi l'on vienne en sa cité. Roi du monde, là-haut est sa pompe royale, son sublime séjour, sa douce capitale. Bienheureux les élus qui sont là, dans ses bras. Et moi, je répondis, je t'adjure, ô poète, pour fuir ces grands périls qui menacent ma tête. Par ce Dieu tout-puissant que tu ne connus pas, conduis-moi dans ces lieux que tu dis, que je vois la porte de Saint-Pierre où commence la joie, et ses infortunés aux douleurs asservies. Il marcha sans répondre, et moi je le suivis. Chant second. Le soleil déclinait, l'air se faisait plus sombre, et parmi les vivants, lentement avec l'ombre, le repos descendait, seul de tous les humains, moi je saignais mes reins, et j'armais mon courage pour les émotions et les mots du voyage que font revivre ici mes souvenirs certains. Muse, souffle divin, prêtez-moi vos miracles, ô mon esprit, et toi qui redis ces spectacles, c'est là quand son éclat paraîtra ta grandeur. Je parlais le premier. Poète, mon cher guide, avant de m'engager dans l'abîme perfide, vois si tu n'as pas trop présumé de mon cœur. Tu nous dis dans tes chants que le pieux est né, quand la mort n'avait pas tranché sa destinée, descendit corps charnel dans l'immortalité. Or, qu'il ait reçu, lui, cette faveur insigne que l'ennemi du mal l'en est estimé digne, prévoyant les grandeurs de sa postérité, notre raison l'admet sans beaucoup de surprise. Dans les décrets du ciel, cet heureux fils d'Anchise, de Rome et de l'Empire, était le fondateur. Ville sainte, à vrai dire, empire séculaire, fondé pour devenir plus tard le sanctuaire, où de pierre aujourd'hui siège le successeur. Grâce à cette entreprise en tes verres honorés, le héros entrevit sa victoire assurée et le manteau futur du pontife chrétien. Plus tard, un saint apôtre accomplit ce voyage. Il devait rapporter de son pèlerinage un confort pour la foi, notre divin soutien. Mais cette grâce à moi, qui me l'aurait donnée ? Je ne suis pas Saint-Paul, je ne suis pas aîné. Qui croira ma vertu digne d'un si grand prix ? Et comme eux, si là-bas je vais sur ta parole, n'aurais-je pas risqué tentative bien folle ? Mieux que je n'ai parlé, sage, tu m'as compris. Comme un homme incertain qui s'avance et recule voulait et ne veut plus et s'aidant aux scrupules rejette son projet ardemment embrassé, ainsi je m'arrêtais sur cette pente obscure. Pensif, je devançais la fin de l'aventure et regrettais déjà le chemin commencé. Si je t'ai bien compris, homme pusillanime, la peur, répondit cette ombre magnanime, la peur vient de souiller ton élan courageux. Des grandes actions chimériques barrières, ombre qui fait souvent tourner l'homme en arrière et l'arrête, semblable au cheval ombrageux. Mais afin de chasser de ton cœur cette crainte, je te dirai pourquoi j'accourus à ta plainte et qu'elle voit d'abord su m'émouvoir pour toi. Au limbe en suspens gérer lorsque m'appelle une sainte du ciel bienheureuse et si belle que je la conjurais de me dicter sa loi. Ses yeux resplendissaient mieux que l'étoile pure et sa voix s'échappa douce comme un murmure angélique et parlant un langage du ciel. Au signe de mon tout, âme noble, dit-elle, dont le monde a gardé la mémoire fidèle et qui vivra autant que le monde mortel. À l'ami de mon cœur la fortune est contraire tandis qu'il gravissait la pente solitaire devant mille périls de terreur il a fui. Il se perd et j'ai peur tant mon angoisse est vive que ma protection ne se lève tardive. Ce qu'on m'a dit au ciel m'a fait trembler pour lui. Va donc avec l'appui de ta noble parole avec tout ce qui peut le sauver. Va à court vol pour assister cette âme et pour me consoler. je suis la Béatrix moi celle qui t'envoie j'arrive d'un séjour où je rentre avec joie c'est l'amour qui m'amène et qui me fait parler et retour vers mon Dieu moi qui suis de ses anges souvent je lui dirai ton nom dans mes louanges alors elle se tue et moi je repartis. Ô dame de vertu par qui l'espèce humaine sur les êtres créés s'élève en souveraine dans le ciel de la lune au cercle plus petit si doux et d'obéir lorsque ta voix commande qu'on se trouve en retard même avant la demande va tu n'as plus besoin de m'ouvrir tes désirs mais dis-moi seulement comment tu peux sans crainte descendre jusqu'ici dans cette basse enceinte de ce ciel où déjà remontent tes soupirs et bien en peu de mots puisqu'il faut te l'apprendre dit-elle tu sauras pourquoi j'ai pu descendre dans ces lieux ténébreux où j'entre sans frayeur pour qui s'expose au mal il est permis de craindre mais lorsque nul danger ne pourrait nous atteindre pourquoi s'embarrasser d'une vaine terreur telle me fit de Dieu la faveur adorable qu'à toutes vos douleurs je suis invulnérable je marche parmi vous insensible à ce feu une vierge est au ciel clémente et qui s'alarme des mots où je t'envoie et souvent d'une larme brise un décret sévère entre les mains de Dieu c'est elle qui d'abord vint supplier Lucie ton fidèle servant s'égare dans la vie dit-elle et je le fis à ton soin maternel Lucie à son tour par la pitié touchée s'est levée et de moi bientôt s'est approchée à la place où je trône à côté de Rachel aux louanges de Dieu Béatrix me dit-elle ne défendras-tu pas cet amant si fidèle qui se fie glorieux pour te sembler plus cher vois-tu pas son angoisse es-tu sourde à ses plaintes il lutte il se débat en proie à mille craintes sur des flots plus troublés que la plus sombre mer jamais homme au bonheur n'a couru plus rapide nul au monde pour fuir une main homicide n'a volé comme moi ces mots à peine ouï de mon trône de joie ici je suis venu me fiant à ta voix éloquente et connue ton honneur et l'honneur de ceux qu'elle a ravis tandis qu'elle achevait ce récit plein de charme elle tournait sur moi des yeux brillants de larmes comme pour me prier de hâter mon départ je suis venu docile à cette voix divine une louve fermée hâtait pas la colline elle n'est plus j'en ai délivré ton regard qu'est-ce donc et pourquoi demeurer immobile et nourrir plus longtemps une crainte trop vile pourquoi ne pas avoir le courage et l'ardeur quand trois femmes au ciel où chacune est bénie on soucie de ton sort et protège ta vie et quand ma voix à moi te promet le bonheur sous le froid de la nuit comme une fleur se penche abattue et fermée et vienne l'aube blanche se dresse sur sa tige et s'ouvre en souriant ainsi je relevais le courage en mon âme je me sentis repris d'une vaillante flamme et d'un ton résolu je dis en m'écriant toi qui m'as secouru dans le ciel sois béni et toi-même par qui sa voix fut obéie qui si vite exauça sa douce volonté déjà par le pouvoir de ta parole aimée d'une nouvelle ardeur mon âme est enflammée je brûle d'accomplir le projet redouté va notre volonté désormais est la même soit mon seigneur mon guide et mon maître suprême je me tais aussitôt il marche et tous les deux nous entrons au chemin sauvage et tortueux cent troisième c'est par moi que l'on va dans la cité plaintive c'est par moi qu'aux tourments éternels on arrive c'est par moi qu'on arrive à l'infernal de ces jours la justice divine a voulu ma naissance l'être me fut donné par la toute puissance la suprême sagesse et le premier amour rien ne fut avant moi que chose éternelle et moi même jamais je dois durer comme elle laisser toute espérance en entrant dans l'enfer au sommet d'une porte en sombre caractère je vis graver ces mots chargés de noirs mystères maître fis-je le sens de ces mots est amer mais lui d'une voix ferme il n'est plus temps de craindre tout lâche sentiment dans ton cœur doit s'éteindre il faut tuer ici le soupçon et la peur voici les régions celles que je t'ai dites où doivent tes regards voir les races maudites qui de l'intelligence ont perdu le bonheur à ces mots il me prit par la main son visage avait un air de paix qui me rendit courage avec lui dans l'abîme il me fit pénétrer là soupirs et sanglots cris perçants et funèbres résonnaient au milieu de profondes ténèbres dans mon saisissement je me mis à pleurer idiomes divers effroyables langages paroles de douleur et hurlements de rage voix stridentes et voix sourdes minces heurtant tout cela bruissait confusément dans l'ombre tournoyant sans repos dans cet air toujours sombre comme un sable emporté par le vent haletant et moi les yeux couverts d'un bandeau de vertige qu'est-ce que donc que j'entends au maître et quel est dis-je le peuple qu'à ce point la douleur a vaincu mon maître répondit ces mots sont le partage le misérable sort des âmes sans courage de ceux qui sans opprobre et sans gloire ont vécu ils sont mêlés au coeur de ces indignes anges qui ne luttèrent pas égoïstes phalanges ni pour ni contre Dieu mais qui furent pour eux le ciel les a chassés de ces parvis sublimes et le profond enfer leur ferme ses abîmes car près d'eux les maudits sembleraient glorieux au maître quel fardeau de mots insupportables les forces à pousser des cris si lamentables il répondit je vais te le dire en deux mots ceux que tu vois n'ont pas la mort pour espérance et leur abjection pire que la souffrance fait qu'ils sont envieux des plus horribles maux dans leur monde leur nom n'a pas laissé de traces trop bas pour la justice et trop bas pour la grâce va ne parlons plus d'eux mais regarde et passons et moi qui regardais je vis une bannière qui courait en tournant dans cette air sans lumière agitant sans repos ces livides paillons et derrière venaient les bandes malheureuses et moi je m'étonnais les voyants si nombreuses que la mort de ces mains en eut autant des fées j'en reconnus plusieurs au milieu de la file tout à coup dans les rangs j'aperçus l'ombre vile de celui qu'un refus souilla plus qu'un forfait je compris et j'eus bien alors la certitude que j'avais sous les yeux la triste multitude qui déplait au Seigneur comme à ses ennemis ces lâches toujours morts même pendant leur vie étaient nus ils fuyaient car sur leur chair flétrie d'avis de moucherons des guêpes s'étaient mis un sang pauvre coulait et rayait leur visage et tout mêlé de pleurs tombait hideux breuvages à leurs pieds recueillis par des vers dégoûtants je portais mes regards plus loin et vis dans l'ombre sur le bord d'un grand fleuve une foule sans nombre ô maître qu'est-ce qu'encore que je vois que j'entends quelle est cette cohorte à courant hors d'haleine que dans l'obscurité mon oeil distingue à peine et qu'il appresse ainsi de gagner l'autre bord tu sauras tout cela mais laisse-toi conduire me dit-il je prendrai le soin de t'en instruire quand nous arriverons au fleuve de la mort je rougis craignant d'être importun au poète et le regard baissé et la lèvre muette j'attendis d'arriver au fleuve des enfers dans cet instant parut monter sur une barque un vieillard dont le front des ans portait la marque il s'écriait malheur à vous esprit pervers n'espérez jamais voir le ciel car je vous mène dans la nuit éternelle à la rive inhumaine dans l'abîme toujours ou brûlant ou glacé et toi qui viens ici dans ces lieux d'épouvante va-t'en éloigne-toi des morts âmes vivantes voyant que d'obéir j'étais mal empressé tu veux ajouta-t-il toucher la sombre plage prends un autre chemin qui te mène au rivage il te faut un esquif plus léger que le mien car on ne t'émeut pas lui répondit mon guide on l'a voulu là-haut et quand le ciel décide le ciel peut ce qu'il peut ainsi n'ajoute rien du noché à ces mots la fureur fut calmée la rage s'éteignit sur sa joue enflammée dans ses yeux qui roulaient en deux cercles ardents mais ces morts dépouillés que la fatigue accable entendant de Caron la voix impitoyable de changer de couleur et de grince et de grince et des dents ils blasphémés le ciel ils maudissaient la terre le jour qui les vit naître et le sein de leur mère leur pays leurs parents leur fils tout l'univers puis remplissant les airs d'une clameur plaintive ensemble se porter sur la funeste rive sur la rive maudite où vont tous les pervers Caron avec des yeux que la colère enflamme les presser tour à tour et frapper de sa rame tous ceux qui paraissaient tarder trop à partir comme l'une après l'autre au déclin de l'automne les feuilles des rameaux tombent pâle couronne et retournent au sol qui va les engloutir tel je voyais d'Adam les enfants sacrilèges ces oiseaux que Caron appelait dans ses pièges un par un se jetaient au vaisseau de la mort et ils franchissaient alors le ténébreux passage mais à peine ils s'étaient éloignés du rivage qu'une foule nouvelle attendait sur le bord ô mon fils c'est ici me dit mon noble maître que viennent quel que soit le lieu qui les vit naître tous les coupables morts dans le courroux de Dieu ils se hâtent d'aller par ce fleuve au supplice pressés par l'éperon de la grande justice qui change leur terreur en un désir de feu jamais âme innocente en ces lieux ne s'embarque voilà pourquoi Caron te chassait de sa barque tu comprends maintenant d'où venait sa fureur comme il disait ces mots la lugubre valet d'un formidable choc est soudain ébranlé souvenir qui me baigne encore de sueur sur la terre des pleurs déchaînant sa colère s'élève un vent terrible et que la foudre éclaire et devant tant d'horreurs forcées de succomber comme pris de sommeil je me laissais tomber cent quatrième un bruit qui ressemblait au fracas du tonnerre rompit mon lourd sommeil et rouvrit ma paupière tout mon corps tressaillit à ce réveil soudain d'un bond comme en sursaut je me levais de terre et cherchant de la nuit à sonder le mystère mon oeil de tout côté se fixait incertain je touchais à l'abîme où les ombres punies fontonnaient les échos de clameurs infinies j'étais au bord du gouffre il était si profond si chargé de vapeur et d'épaisse ténèbre que mes regards plongés dans ces cercles funèbres si perdés sans pouvoir en distinguer le fond le poète vers moi tourna son front plus pâle descendons maintenant dans la nuit infernale dit-il moi le premier et toi derrière moi j'ai vu la pâleur qui couvrait son visage je répondis comment aurais-je ce courage toi-même mon soutien tu cèdes à l'effroi les angoisses de ceux qui sont là dans ce gouffre ont jeté sur mon front cette ombre mon coeur souffre ce n'est pas de l'effroi c'est la pitié des mots allons la route est longue à ces mots ils s'avancent je marchais sur ses pas et sans plus d'hésitance j'entrais dans le premier des cercles infernaux là des sons étouffés rumeurs faibles et plaintives émurent tout d'abord mon oreille attentive l'air éternel semblait en frémir et vibrer vague bruissement de la foule des âmes car ici par milliers enfants hommes et femmes malheureux sans tourment soupiraient sans pleurer et bien pourquoi ne pas demander à connaître quels sont ces esprits là que tu vois dit mon maître or donc avant d'aller plus loin écoute moi ils sont là sans péché courbés sous l'anathème pour n'avoir pas reçu les eaux du saint baptême pour n'avoir pas franchi les portes de la foi beaucoup sont morts avant le Christ le divin maître ne fut pas adoré par eux comme il doit l'être je suis un de ceux là j'eus le même malheur et c'est pour expier ce péché d'ignorance que nous sommes perdus et pour toute souffrance nous vivons sans espoir altérés de bonheur grande douleur me prit au coeur à ce langage car j'avais reconnu des hommes de courage et plus d'un noble esprit que l'arrêt dut frapper dis-moi maître dis-moi seigneur lui demandai-je curieux d'éclaircir un doute sacrilège sur cette foi pourtant qui ne peut nous tromper jamais par ses vertus ou par quelque puissance nul n'est sorti d'ici pour goûter l'espérance et lui qui comprenait mon parler détourné j'étais nouveau venu dans ce limbe où je reste on puissant y parut dans sa gloire céleste du sceau de la victoire il était couronné il arracha d'ici l'ombre du premier père celle du doux Abel et d'Ève notre mère Noé sauvé des eaux et David le saint roi le grand législateur du peuple juif Moïse le pieux Abraham et sa race promise Isaac et Rachel tendre objet de sa foi et bien d'autres par lui ravis à cette enceinte montèrent bienheureux vers la région sainte ce furent les premiers sauvés par son secours ainsi parlait Virgile et dans les sentiers sombres dans l'épaisse forêt dans cette forêt d'ombre tandis qu'il me parlait nous avancions toujours nous n'étions pas encore éloignés de l'entrée lorsque je vis de loin briller dans la contrée un feu qui de l'orbite éclairait la moitié et comme j'avançais dans l'enceinte maudite j'entrevoyais déjà que les ombres d'élite habitaient ce séjour moins digne de pitié flambeaux de tous les arts ces esprits demandais-je quels sont-ils d'où leur vient dis-moi ce privilège vivre comme à part au milieu des proscrits il répondit leur nom que le monde révère leur gloire qui là-haut résonne sur la terre de la bonté du ciel ont mérité ce prix à ces mots une voix retentit dans l'abîme à ces mots une voix retentit dans l'abîme honneur rendez honneur aux poètes sublimes il nous avait quittés il revient parmi nous la voix se tue je vis au devant de virgile quatre esprits arrivés d'un pas lent et tranquille sans joie et sans tristesse ils allaient le front doux vois les venir me dit mon bon maître et remarque celui qui le premier marche comme un monarque et parait en avant une épée à la main c'est le poète roi c'est le divin homère après lui vient Horace à l'éloquence amère le troisième est Ovid et le dernier Lucain tous ils ont mérité ce grand nom de grand poète dont la voix tout à l'heure a couronné ma tête et me rendant honneur ce fond honneur égal je vis se rassembler ainsi la belle école de ce maître des champs sublimes et qui volent au-dessus des plus grands comme un aigle royal après s'être parlé quelque temps à voix basse ils me firent tous quatre un salut plein de grâce mon maître à cet accueil répondit d'un souris dans leur docte cénacle honneur bien plus insigne ils voulurent m'admettre ainsi le plus indigne je marchais le sixième après ces grands esprits nous causions cheminant vers la région claire c'était un entretien qu'ici je crois meilleur de terre mais qu'il était sublime au séjour de la mort tout à coup apparu à ma vue étonné une enceinte de murs cette fois environnée un joli petit fleuve en défendait la bord nous passâmes le fleuve à sec et dans l'enceinte avec mes compagnons je pénétrai sans crainte nous vîmes en un près d'un vert et frais aspect il était tout peuplé d'ombres majestueuses leur regard sérieux leur voix harmonieuse leur parler contenu commander leur respect nous montâmes ensemble une cime éclairée et de cette hauteur dominant la contrée j'embrassai d'un coup d'œil la foule des esprits je vis je vis ces grands mortels que l'univers honore de cette vision mon cœur tressaille encore ils erraient exilés parmi ces champs fleuris j'aperçus j'aperçus de héros électres environnés je reconnus Hector je reconnus aîné César encore armé de ses regards perçants ici Pantécillée et la vierge Camille ailleurs je reconnus assis avec sa fille le bon roi Latinus courbé sous ses vieux ans Brutus qui chassa le fier Tarkin Julie la noble Marcia Lucrèce Cornélie à l'écart Saladin le Soudan glorieux Aristote plus loin à mes yeux se présente et des sages fameux la famille imposante rangée autour de lui comme des fils pieux avec ravissement je voyais tous ces sages près de lui se pressant et l'entourant d'hommages à ses côtés Socrate et le divin Platon celui qui fit du monde un hasard Démocrite Théogène et le sombre Héraclite Thalès Anaxagore Ampédocle Zénon et ce naturaliste illustre Dioscoride Orphée et Cicéron le géomètre Euclide Sénèque Sénèque et Live l'historien le docte égyptien qui décrivit la terre à Véroès l'auteur du vaste commentaire Hippocrate de Cosse Avicenne Galien mais je ne puis citer la foule tout entière le temps presse je traite une longue matière qui force à dire moins que la réalité bientôt nos compagnons nous quittèrent Virgile me fit abandonner ce camp pur et tranquille pour me conduire encore dans un air agité et je vins en des lieux morts à toute clareté chant cinquième dans le deuxième cercle ainsi nous pénétrâmes il en sert un enfer plus étroit où les âmes dans les pleurs et les cris souffrent plus durs tourments le farouche Minos grince au seuil de cette hantre par lui chaque pêcheur jugé sitôt qu'il entre au repli de sa queue a vu son châtiment à peine devant lui l'ombre infâme est venue elle montre au démon son âme toute nue et cet inquisiteur de nos péchés mortels voit qu'elle gouffre d'enfer est digne de l'impie et sur ses flancs sa queue en cercles arrondis mesure aux condamnés les cercles éternels la foule la foule devant lui toujours se renouvelle approchant tour à tour chaque âme criminelle parle entend son arrêt puis tombe et disparaît au toi qui viens qui viens ici dans ce funeste asile dit Minos me voyant entrer avec Virgile et comme interrompant son office à regret regarde bien à qui ton âme s'est livrée et ne t'assure pas sur cette large entrée pourquoi hurler ainsi tes cris sont superflus nous suivons un chemin prescrit répond mon guide on l'a voulu là-haut et quand le ciel décide le ciel peut ce qu'il veut n'en demande pas plus dans cet instant jouit des accents lamentables nous étions arrivés dans les lieux redoutables déjà j'étais frappé par le bruit des sanglots lieu muet de lumière enceinte mugissante c'était comme une mer levée et frémissante quand des vents ennemis combattent sur ses flots le souffle impétueux de l'éternel orage emportait les esprits comme au gré de sa rage les roulant les heurtant avec ses tourbillons s'il venait à toucher les parois de l'enceinte c'était des cris perçants de douleur ou de crainte des blasphèmes au ciel des imprécations j'appris que ce tourment était fait pour les âmes esclaves de la chair et des impures flammes qui firent le devoir aux caprices pliées comme on voit en hiver une bande serrée de frêles et tourneaux dans les airs égarées tels ces pauvres esprits d'un vol irrégulier allés de ci de là promenés par l'orage jamais aucun espoir pour reprendre courage nul repos à leurs mots nul adoucissement et tels des halcyons sillonnant les ténèbres volent en longue file avec des cris funèbres tels j'envis arriver gémissant sourdement et de cet ouragan le jouet misérable maître fige quelle est cette race coupable que fouette sans pitié le vent noir des enfers cette ombre devant toi que tu vois la première me répondit le maître est une reine altière qui jadis commandée à des peuples divers la luxure effrénée a dévoré sa vie elle crut échapper à son ignominie en mettant dans sa loi le plaisir est permis c'est la semiramis qui dit-on chose infâme avait nourri ninus et qui devint sa femme au lieu que le soudan à ses lois tient soumis l'autre est cette didon d'un fol amour touché qui mourut infidèle aux cendres de Ciché après vient Cléopâtre au cœur luxurieux après elle je vis Hélène dont les charmes ont amené dix ans de forfaits et de larmes Achille aussi vaincu par l'amour furieux je vis Paris Tristan bien d'autres et Virgile me les montrait du doigt en les nommant par mille tous par les feux d'amour avant l'âge expiré lorsque j'eus entendu mon maître en son langage me nommer ces héros ces dames du vieillage la pitié confondit mes sens comme égarés poète j'aimerais adresser la parole à ces deux ombres-là couple enlacé qui volent et qui semblent flotter si léger sous le vent attend répondit-il qu'elles soient rapprochées alors par cet amour qui les tient attachés tu les conjureras de venir un moment dès que vers nous le vent les eut comme inclinés je m'écriais venez ombres infortunées si rien ne le défend ô venez nous parler comme on voit deux ramiers que le désir convie tendre vers le doux ni l'aile ouverte affermie et portée par l'amour de par les airs volées ainsi sortant des rangs où didon se lamente le couple vint à nous à travers la tourmente si tôt chant fut mon cri tant mon appel pressant ô toi dit l'un aimable et bonne créature qui vient nous visiter dans la contrée obscure quand le monde est encore rouge de notre sang si le roi tout puissant nous était moins contraire nos voeux l'invoquerait pour taper ô mon frère puisque ton coeur s'émeut au séjour malfaisant il vous plaira de dire ou bien d'entendre nous pourrons l'écouter nous pourrons vous l'apprendre pendant que l'ouragan se tait comme à présent la terre où je naquis de la mer est voisine de la mer azurée où le pot s'achemine pour y trouver la paix avec ses affluents amour dont un coeur noble à peine à se défendre fit chérir mes attraits aujourd'hui veines cendres le coup qui les ravit saigne encore à mes flancs amour qui nous contraint d'aimer quand on nous aime de son bonheur à lui si fort mépris moi-même que cette ardeur toujours me brûle tu le vois amour à tous les deux nous a coûté la vie mais la caïne attend celui qui la ravit l'air nous porta ses mots de la plaintive voix entendant ses douleurs moi je penchais la tête tenant les yeux baissés tandis qu'enfin le poète or à quoi penses-tu pourquoi baisser les yeux lorsque je pus répondre hélas âme blessée quels enivrants désirs quelles douces pensées ont dû les entraîner aux termes douloureux puis vers eux me tournant Françoise infortunée m'écriai-je mon coeur à plein ta destinée le récit de tes mots me rend triste à pleurer mais dis-moi dans le temps des doux soupirs pauvre âme comment à quoi l'amour vous révéla sa flamme ses désirs qui d'abord n'osaient se déclarer il n'est pas de douleur plus grande et plus amère qu'un souvenir des temps heureux dans la misère ton maître le sait bien me répondit la voix mais puisque tu parais si désireux d'entendre comment dans notre coeur fleurit cet amour tendre je parlerai comme qui pleure et parle à la fois ensemble nous lisions l'histoire enchanteresse de l'encelot épris d'amour pour sa maîtresse nous étions seuls alors innocents et sans peur maintes fois soulevant nos regards de la page nous nous rencontrions et changions de visage mais ce fut un seul mot qui vainquit notre coeur arrivés au passage où l'amant de Genièvre baise enfin le sourire envié sur sa lèvre celui qu'on ne peut plus me ravir tout tremblant se suspend à ma bouche et d'un baiser m'enivre le galéo pour nous fut l'auteur et son livre et nous ne l'ûmes pas ce jour-là plus avant ainsi l'ombre parlait l'autre avec violence pleurait en l'écoutant et gardait le silence et moi je me sentis mourir de son transport et tombé sur le sol comme tombe un corps mort et le silence et le silence le silence il